Je vais parler en français pour que le message arrive au maximum. Je n'ai pas l'habitude de faire des interventions dans les réseaux sociaux, par vidéo, comme je suis en train de le faire, à part lorsqu'il s'agit d'événements majeurs. Donc j'ai fait cette intervention suite à un événement et une nouvelle majeur pour l'Algérie, comme vous le savez tous, la mort du dictateur Gaye Salah. Donc, comment dire, par éthique, on n'a pas le droit d'applaudir la mort d'une personne, par notre éducation, on n'a pas le droit d'applaudir la mort d'une personne, mais aussi, on a le droit de ne pas pleurer la mort d'une personne, parce que Gaye Salah a été un destructeur de l'Algérie. Il a été jusqu'au bout, il a détrui tout ce qu'il pouvait détruire, donc il a été jusqu'au bout, il s'est fait tuer jusqu'au bout. Donc, je profite de l'occasion pour dire comme quoi, selon les informations à notre disposition, c'est des informations fiables, c'est des sources fiables, qui nous alimentent depuis Alger. Donc, je tiens à informer que Gaye Salah n'a pas été assassiné, il a été terrassé, soit par un AVC, soit par un arrêt cardiaque. Donc, comme vous le savez, Gaye Salah, il était un petit militaire qui s'est retrouvé par les circonstances des événements, chef d'état-major, donc le poste qu'il occupait, il le dépassait énormément, et vous le savez tous, c'est la psychologie, on n'a pas besoin d'être un psychologue pour comprendre comme quoi, lorsqu'une personne accède à un poste supérieur qu'il n'a jamais mérité, ça devient une frustration. Donc, Gaye Salah a été un chef militaire frustré. On ne peut pas le contrarier, on ne peut pas lui dire non, on ne peut pas le conseiller, donc il ne fait qu'à sa guise, il ne fait qu'à ses caprices, et cela a repercuté directement sur sa santé. Donc, sa santé, déjà, elle a dégradé il y a près de deux à trois mois, à Oran, lorsqu'elle a été hospitalisée. Les médecins, ses médecins personnels lui ont conseillé d'arrêter, de diminuer, mais lui, elle a continué. Donc, après le 12, au lieu de se ressaisir, de revenir, tout ça, il a continué, il a voulu encore s'accaparer du pouvoir, il a voulu encore sa mainmise, il a voulu caporaliser l'Algérie après le 12 décembre, après ce scandale d'élection, ce coup de force électorale contre le peuple algérien. Donc, je confirme ces informations qui disent comme quoi, hier, il y a eu, effectivement, hier la nuit, hier dimanche la nuit, il y a eu une réunion importante au sein de l'état-major, des militaires, des chefs de l'armée algérienne. Donc, c'est une réunion pleine de tensions, houleuses, vraiment, c'est une réunion chaotique. D'ailleurs, elle ne s'est pas terminée, il n'y a pas eu de décision à la fin. Donc, la réunion a été arrêtée parce que ce n'était pas possible de continuer. Gaye Salah, il est mort juste, il est attaqué, donc il a eu une attaque cardiaque juste après, et il est mort dans les heures qui suivraient, donc avant le matin. Donc, ce que je voulais dire, donc ça, c'est les circonstances de l'événement, ce que je voulais dire. D'après les informations, on va tenter d'être optimistes tout en gardant les pieds sur terre, d'après les informations que j'ai, la mort de ce dictateur est un espoir, est une lueur d'espoir, est un discerrement, ou bien la fin, le début de la fin de cette dictature, de ce climat de terre qui s'est abattu sur l'Algérie. Donc, évidemment, de passage, il ne faut pas croire à toutes ces arrestations, que, soi-disant, ou il y a les généraux, tout ça, tout ça, tout ça, ça, c'est une purge. Je répète ce qu'a dit un général célèbre au sein du pouvoir, qui a été le responsable de la DGSN. Celui qui veut lutter contre la corruption doit être lui-même déjà propre. Gaït Salah n'a jamais été propre. Gaït Salah s'est acharné à se défendre, elle défendait avant tout sa personne. Donc, je voulais dire que dans cette succession, dans cette nouvelle phase que traverse l'Algérie, il y a un espoir à ce que le peuple va retrouver une certaine sérénité. Il y aura en Algérie un climat de bon sens, un climat de responsabilité, un climat d'apaisement. Mais la mort de Gaït Salah nous rappelle beaucoup de choses. Je rappelle les mères qui pleurent leurs enfants emprisonnés, les enfants qui pleuraient leurs parents emprisonnés, les épouses qui pleurent leurs maris emprisonnés. Et les gens qui sont morts en prison. C'est une occasion de rappeler, Saint-Saouda Rahma, Kemal Dinfukhar a été tué dans les prisons algériennes. Donc, Gaït Salah n'était pas un homme à pleurer parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'Algérie. Donc, sa mort, on ne va pas l'applaudir, mais on ne va pas la pleurer non plus. Donc, sa mort annonce un brin d'espoir, une lumière d'espoir pour l'Algérie. Le combat continue, le peuple triomphera. Vive le peuple, vive l'Algérie, galoir à nos martyrs. Sous-titrage Société Radio-Canada